hello everyone j'espère que vous allez très bien vous êtes bien dans votre chaîne spirit show n'oubliez pas de vous abonner de partager de commenter et bien l'administration trempe bien encore de frapper en tout cas l'administration convient des frappés très très fort en tout cas nous venons juste d'apprendre que voilà il ya une loi qui concerne les ambassades des états unis en fait encore consiste cette loi si vous résidez dans 15 pays africains je vais les citer tout à l'heure maintenant pour prendre votre visa de touristes ou des visiteurs je pense qu'ils appellent sa visa b1 et b2 b1 et b2 en tout cas on va maintenant vous taxer vous devriez payer la caution allant de 5000 $ à 15000 $ n'est ce pas que vous êtes étonné et oui pourquoi cela est bien l'administration trempe a trouvé que quand les africains la majorité de ces pays africains quand ils viennent ici aux états unis ont avec leur visa des touristes ou des visiteurs en tout cas la majorité ne retourne pas chez eux la majorité reste aux états unis en tout cas je vais vous citer ces 23 pays donc ces 23 pays qui seront touchés mais côté afrique il y en a que 15 parmi ces pays nous avons l'angola nous avons le burkina faso le bourronzi cap vert le tchad la rdc le djibouti l'érythrée la gambie guinée bissau libéria liby mauritanie saoutomé principe et de soudan là c'était les 15 pays africains à part ces pays africains il y en a là j'ai cité 15 donc il y en a d'autres je pense ce sont des pays asiatiques vous avez l'afghanistan vous avez l'iran la hausse donc il y a quelques pays en asie donc je me suis plus concentré sur les pays africains donc voilà maintenant c'est juste pour vous informer que maintenant si vous allez dans un consulat ou ambassade des états unis pour demander le visa pour venir ici pour venir aux états unis vous serez maintenant vous allez payer une caution allant des 5000 à 15000 dollars comment ils vont déterminer cela nous n'en savons encore rien mais je pense qu'il ya des critères par rapport peut-être à votre emploi et tout ça donc ça va varier dans ces montants là je sais que c'est vraiment difficile pour nous africains parce que la vie est difficile c'est difficile pour quelqu'un de trouver ça juste 5000 dollars c'est le plus le moindre montant c'est 5000 c'est vraiment beaucoup mais qu'est ce qu'on peut faire c'est la loi qui est tombée maintenant nous savons déjà que nous verrons le nouveau président joe biden en fait l'inauguration ça sera le 20 janvier de l'année prochaine 2021 on espère en tout cas selon les dires des personnes entre guillemets on espère peut-être qu'il pourra cette administration l'administration des joe biden va changer peut-être cette loi ou modifier ou l'enlever on sait pas en tout cas et cette loi va prendre effet à partir du 24 décembre c'est 24 décembre c'est la loi on dit la loi est dure mais c'est la loi en tout cas nous allons nous en tant qu'africains nous allons beaucoup subir parce que nous connaissons les conditions de nos pays c'est difficile à vivre il ya la guerre il ya la famine trop de chômage et tout la dictature et tout ça nous connaissons tous comment ça s'efface chez nous qu'est ce qu'on peut faire c'est leur pays c'est leur loi en tout cas ça va prendre effet à partir du 24 décembre voilà juste pour partager cette information avec vous on va suivre la suite peut-être on va dire le déroulement et tout je sais pas moi les aboutissants de cette loi nous laisserons dans le jour à venir en attendant portez vous très bien chez vous on se retrouve très prochainement avec un autre numéro des stylets de choses c'était niclette see you next time